Bonjour, je vais essayer de faire un petit audio parce que je n'ai pas trop le temps de faire mieux. Ça va être peut-être un peu rapide, vous ferez des pauses pour mieux écouter peut-être. Donc la nouvelle lune en balance a lieu le 6 octobre, donc mercredi 6 à 13h05. Donc tout le monde peut faire sa petite méditation qui est efficace sur environ un mois, sur une lunaison entière. Puisque c'est en plein milieu de la journée, si vous travaillez à cette heure-là, vous trouvez une excuse pour aller là où personne ne peut aller à votre place pendant 5-10 minutes. Et c'est suffisant, personne ne vous l'en empêchera. Et ça vous permet de vraiment de vous connecter à l'heure pile, 13h05.22 ou 13h06. Donc en commençant, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous commencez 5-6 minutes avant. Du moment qu'à l'intérieur de votre méditation, il y a ce petit passage. Alors elle est très importante à ne pas rater, celle-là, parce que c'est assez violent comme thème. Elle a lieu exactement sur Mars en balance. Alors là, pour ceux qui font un peu l'astrologie, je rappelle ce qu'on appelle les exils, les domiciles, les exaltations et les chutes qui sont soi-disant de la vieille astrologie. Moi, je suis un peu un réformateur de l'astrologie. J'ai beaucoup jeté la poubelle des notions fausses en astrologie. Ce qui m'a fallu d'ailleurs d'une amitié de beaucoup d'astrologues. Par contre, j'ai revérifié en croyant que c'était faux ces notions-là. Et bien, ça sera l'occasion ce mois-ci justement de le revérifier à nouveau. Mars en balance, la balance est un signe de paix, d'harmonie. Donc, cette conjonction est liée aux relations harmonisées, au besoin d'essayer de trouver un équilibre entre moi qui dit quelque chose et l'autre avec qui je ne suis pas forcément d'accord et qui a d'autres opinions. Comment on peut partager, collaborer ? Voilà un peu le but de la balance. Mars au milieu va nous casser les pieds. Il pourrait même aller jusqu'à nous casser la paix. Ce n'est pas que les pieds. Parce que c'est une planète qui, on dit qu'en balance, elle est en exil. Donc, elle est mal à l'aise. Donc, il faut vraiment bien maîtriser la notion d'harmonie, de diplomatie, de dialogue, de médiation et tout ça, pour que Mars soit positive à cet endroit-là. Ce n'est pas impossible que Mars soit positive à cet endroit-là, mais en général, il ne l'est pas. Donc, cette conjonction est à la mer. Soleil, Lune, Mars et Mercure rétrograde, qui sont tous conjoints ensemble en balance, conjoints au milieu du ciel pour la France et même pour l'Europe en gros. jusqu'à Bruxelles. Évidemment, c'est Mars qui mène la danse et qui indique un niveau d'agressivité notable. C'est-à-dire, on va avoir tendance à mal se comprendre, à mal se faire comprendre par l'autre, où l'autre va nous sembler inutilement agressif, etc. Alors, j'ai vécu ça récemment aussi. Faites attention aux suppositions, ce que disent les quatre corps toltèques. Ne supposer pas que quelqu'un, par exemple, qui essaye de mettre quelque chose au clair, soit en train de vous engueuler, ou en train de vouloir vous réprimander, ou chercher un coupable, etc. Non, clarifier une relation, ce n'est pas forcément vouloir accuser, ou voire chercher un coupable, ou que ce soit. Là, on voit que tous ceux qui ne se sont pas débarrassés de leurs images parentales. Évidemment, ils vont les reprojeter inconsciemment sur n'importe quelle relation. Et là, ça va être ce mois-ci très très fort. Il faut vraiment regarder comment on exerce une forme d'agressivité inconsciente vis-à-vis des autres, parce qu'on n'a pas fini de résoudre les tensions qui sont contenues dans notre histoire psychologique. Alors, cette conjonction-là a lieu à l'opposition à Bacchus. Le mois dernier, j'avais parlé d'Apollon, qui était très très mis en valeur par la Nouvelle Lune. Et c'est l'occasion de voir qu'il y avait des questions autour de l'écologie qui devaient se poser. Alors, Apollon est encore très haut dans ce thème-là, très très haut dans le ciel, donc on va continuer sur l'écologie. Mais Apollon n'est plus du tout touché. Cette fois, c'est Bacchus qui est touché par opposition. C'est-à-dire que si on veut faire la paix au niveau des systèmes sociaux et tout ça, il va falloir se trouver d'où vient la guerre sous-jacente, la guerre économique, la guerre relationnelle, la guerre politique qui a lieu. Et quels sont ceux qui cherchent le conflit ? Quels sont ceux qui cherchent à tout prix à avoir raison, à vouloir dominer, à vouloir exercer une forme de violence contre autrui parce qu'il croit avoir raison ? Je crois avoir raison. Donc l'autre, celui qui est en face de moi n'a pas raison, donc il doit disparaître. Dans les pires cas, être supprimé physiquement, dans des cas plus démocratiques dans nos régions, ça va être la rumeur, du clash, des histoires faites sur le dos de quelqu'un. Pour ne pas regarder en face, on ne veut pas voir les motivations profondes de pouvoir. Bacchus, c'est les motivations à chercher le pouvoir pour lui-même, en lui-même. Voilà, donc il est au fond du ciel en bélier, là, très angulaire. Encore plus angulaire pour l'Allemagne et pour Bruxelles, donc j'ai envie de dire, c'est là-bas que ça va se passer pour ce mois-ci. Parce que la balance, c'est aussi s'arranger entre différentes personnes, mais aussi s'arranger entre différents pays. Or, on sait que l'Europe est un fourre-tout de pays qui n'ont pas décidé d'une constitution commune. On passera sous silence la constitution de 2005 qui est un véritable hold-up contre la démocratie faite par les banques et les systèmes néolibéraux et qui est le plus grand scandale qui existe dans la constitution de l'Europe et qui n'est toujours pas résolu. Ça fait maintenant 15 ans, donc on va arriver à l'opposition de Saturne par rapport à ce... Saturne était en Lyon au moment où c'est arrivé. On va arriver à l'opposition de Saturne à ce niveau-là. Est-ce qu'on va être capable de remettre en question cette espèce de fascisme sourd, de fascisme doux, j'appelle ça moi, c'est-à-dire le fascisme du fric par derrière ? Je ne sais pas, enfin, ce serait le moment de le faire. En tout cas, Jupiter, Saturne et Pluton sont devenus rétrogrades, ce qui indique qu'il va falloir remettre en question tout ce qu'on a cru pendant les six... enfin, même l'année qui vient de se passer, en particulier au niveau de la science, les grandes avancées de la science, bon, ben, le vaccin et compagnie, c'est-à-dire super, c'est la première fois qu'on produit aussi vite un truc à inoculer à toute la population, on s'extasie devant cette vitesse alors qu'en fait, elle a consisté à faire sauter une sécurité, c'est-à-dire la troisième phase de vérification d'un vaccin qui, si elle n'est pas là, cette troisième phase, normalement, il ne doit surtout pas être injecté puisqu'il peut arriver n'importe quoi en troisième phase. Ben, on assistera aux soins n'importe quoi prochainement puisque, alors oui, j'entends sur France Inter des gens qui se disent scientifiques et puis qui nient l'existence qu'on appelle la transcriptase inverse, c'est-à-dire que l'ARN messager puisse se retranscrire dans l'ADN. C'est une connaissance scientifique élaborée par Belzanski en particulier qui a suffisamment souffert pour défendre cette position-là et qui l'a prouvé grandement. Je rappelle que Mitterrand s'est soigné pendant... Au lieu de mourir en deux ans de son cancer, il est mort en 14 ans grâce au fait qu'il a été soigné par Belzanski. Donc Belzanski, ce n'était pas un imbécile non plus. Ça rappelle l'histoire de Raoult, des gens qui sont cassés par la vindicte populaire alors qu'en fait, ils ont découvert quelque chose d'intéressant. Ça ne fait pas d'eux des Einstein non plus, mais ça fait d'eux des gens qui sont respectables, qu'il faut savoir écouter et non pas des gens qu'il faut clasher là aussi parce qu'on croit avoir raison. Quand on entend sur France Inter que « Ah, c'est complètement pas scientifique de croire que c'est des OGM. » Ou Charline aussi, j'adore cette nana, elle est marrante, mais elle tombe des nuits quand quelqu'un dit sur l'antenne « Ah oui, les vaccins sont des OGM. » « Ah non, 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 parce qu'elle s'est fait vacciner, évidemment. Ils sont bien obligés, ils sont dans cette radio. » Donc elle découvre à l'antenne, on dirait qu'elle s'est fait injecter un OGM. C'est tellement ridicule. Elle dit « Mais non, ce n'est pas un OGM. » Tout le monde l'a rassurée. « Mais non, bien sûr, tu t'es fait injecter un bon vaccin, alors que ce n'est pas du tout un vaccin, c'est un OGM. » Bref, un OGM n'est pas forcément mauvais en soi, mais il a tendance à être facilement cancérigène. Et si on doit injecter ça, c'est dans des circonstances très particulières, par exemple des maladies génétiques incurables. Quand quelqu'un doit mourir à 14-15 ans, ça vaut le coup d'essayer de le transformer en un laboratoire, parce qu'on peut se louper son coup, il meurt quand même, mais si on réussit son coup, on peut lui améliorer sa vie pendant 10-15 ans. Là, ça vaut le coup. Mais injecter un truc à une population en bonne santé, de peur qu'elle attrapait quelque chose qu'elle n'est pas sûre d'attraper. Bon, je ferme ce... Mais ça va revenir sur le... Là, le fait que Jupiter, en reculant, revient vers Saturne, et Saturne en reculant revient vers Pluton, ça veut dire qu'on va avoir des informations qui vont circuler, qui vont remettre en question complètement ce qu'on croyait depuis 6-7 mois. Il y a des gens qui vont avoir regretté peut-être d'avoir été un désespoir de cause, se faire inoculer un truc, parce qu'on va apprendre des trucs pas très sympas. Je pense. Ça, ça va jouer beaucoup ce mois-ci. Du coup, ça va énerver beaucoup de gens. Mars, c'est énervant. Donc, ne subissez pas cet énervement. Ne rentrez pas dans les clashs et dans les conflits. Ce n'est pas la peine. En général, c'est simplement dû à vos hormones qui s'énervent. Mars en balance. Mars est chez Vénus. Et Vénus est chez Mars. Il est en scorpion. Donc, voilà. Ce qui commande la balance, c'est toujours Vénus. Il y a Proserpine aussi et Chiron. Mais là, on peut dire que... Oui, Chiron qui accompagne d'ailleurs... qui accompagne Bacchus dans cette... Donc, on va être obligé de se demander... Comment dire ? Est-ce que ce sont des guérisseurs à qui on a fait confiance ou est-ce que ce sont des gens qui prétendent guérir et qui visent surtout leur intérêt assez immédiat ? Bon, je ne répondrai pas à cette question. A vous de voir. Donc, j'en étais où ? Oui, sur ce Vénus en scorpion qui est le maître de toute la balance dans laquelle il y a cette conjonction, je rappelle, mille du ciel. Donc, le destin, le destin collectif. Très près du point d'entrée dans l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire, c'est un point très très fort au niveau mondial. En général, il se passe des choses au niveau mondial. À ce moment-là, le destin mûr atterrit au moment où il y a mille du ciel qui est en plein comme ça sur presque les premiers degrés balance. C'est comme si le destin du monde entier collectif avance d'un cran sans qu'on puisse rien y faire. C'est là qu'il parle d'effet cliqué. Là, on pourrait parler aussi de l'effet cliqué du karma collectif. Une fois qu'on a semé des graines de zizanie, de non-spiritualité, surtout on pourrait dire parce que la spiritualité, c'est quand même ce qui permet aux gens de vivre en bonne intelligence. Ça a été confondu dans notre civilisation avec la religion ou avec les institutions. On voit récemment le scandale de la pédérasie en église. Le scandale, ce n'est pas qu'il y a des pédérasques, c'est que l'église, en tant qu'institution, a pu protéger ça, alors que c'est complètement contraire à l'esprit du Christ de faire souffrir les gens faibles, en particulier les enfants. On est bien dans une absurdité de toutes les institutions actuellement en Occident, due à une corruption profonde et très ancienne. Il faut remonter à la commune et tout ça, même avant la révolution. Une corruption très ancienne de l'église, mais aussi des institutions autres. Que ce soit des francs-maçons, que ce soit des parlementaires, que ce soit des groupes politiques, des idéologies, tout ça est fondamentalement sectaires en Occident parce que c'est Bacchus qui mène la danse en Occident alors que l'Orient est plus mené par des énergies plus mystiques. Et ça fait toute la différence. Donc ça fait que dès qu'il y a une proposition de changer quelque chose au niveau, par exemple, de l'Europe, il va y avoir quelque chose sur la PAC, je crois, en ce moment, on va avoir des décisions qui sont prises en force, qui sont prises par des gens qui décident à la place de... La Commission européenne décide à la place du Parlement. Le Parlement n'est plus qu'un truc croupion. Et cette constitution de 2005, qui va encore énerver pas mal de monde, mais on lui dit « Ah ben non, on ne peut pas changer, ça a été voté, ça a été même re-voté, re-re-voté parce que quand on votait contre, c'est qu'on se trompait forcément. » Donc là, c'est un drame au niveau collectif parce que l'Europe, c'est la seule solution au niveau mondial pour équilibrer les forces trop yang du côté américain, sud et nord-américain, où il y a une forme de violence yang, et le côté trop collectiviste de tout l'Orient, que ce soit l'Inde, la Chine, ces peuples immenses qui sont menés par un collectif très intégré, très un peu meilleur des mondes. C'est-à-dire que chacun ne se voit que comme faisant partie obéissante de ce collectif pour être... On est presque l'huile du rouage collectif. Donc ça, c'est trop de yin, c'est trop d'adaptation à la société. Et l'Europe, elle est entre les deux. Et l'Afrique aussi, d'ailleurs. C'est intéressant. Mais l'Afrique, elle est complètement écrabouillée par les relents de colonialisme qui est maintenant vécu non plus par des militaires ou des coloniaux, mais par des lobbies qui recherchent des minerais, du pétrole, ce qu'on veut, et qui commandent, en fait, qui nomment eux-mêmes les chefs africains dont ils ont besoin pour se faire du fric. Ça va dire de la France à fric, pour se faire du fric. Mais bon, voilà, ça c'est... Donc il ne reste que l'Europe en tant que potentiel économique suffisamment fort. Et la trahison de ce traité de 2005, parce que ce traité de 2005, c'est une américanisation totale de l'Europe. C'est-à-dire, on prend le modèle américain, on le copie-colle et on le met au cœur de l'Europe et en plus, on le coince dans une constitution qui va permettre de verrouiller ce système pour le rendre presque éternel. Or ça, c'est un sabotage total de ce qui était possible en Europe. Alors il n'est pas impossible, sachant que chaque pays européen est tout petit face à des géants comme Russie, États-Unis, Chine surtout. Il ne peut rien faire, pratiquement rien faire. Évidemment, l'Europe était la solution, sauf que l'Europe néolibérale est la pire des solutions. Donc on nage dans une espèce de faux débat des pro-européens ou contre l'Europe. C'est ni l'un ni l'autre, évidemment. Il y a encore un espoir dans l'Europe dans la destruction de sa définition néolibérale, de cette constitution. Et ça, ça peut encore se porter au-devant des électeurs puisqu'on va dans une période de débat parce que c'est intéressant quand même de porter des vrais débats. Parce que là, donc, regardons bien l'Europe, la PAC et tout ça et comment encore on va être roulés à la farine magouillés par des lobbies qui gouvernent de manière à l'américaine en détruisant peu à peu les politiques sociales, les politiques nationales. Bon, alors, il y en a qui s'énervent « Ah oui, il suffit de revenir à la France, à nos enfants de la patrie » et tout ça. Donc ça, c'est des rétrogradations, c'est des aspects réactionnaires qui font revenir derrière. Alors, on va voir ça revenir puisque cette conjonction en balance a lieu au cas exact de proserpine en cancer. Donc on voit bien qu'il s'agit de s'arracher aux traditions nationales, locales, à les imbéciles qui sont des quelque parts comme disait Brassens à une certaine époque, mais qui peut être aussi la nécessité de protéger aussi les racines des rapprochements de la terre, de la nourricière, de la terre-mer, Panshamama comme disent les Américains du Sud. Donc ça aussi, c'est ça, proserpine en cancer. Donc, les décisions qui vont être prises à ce mois-ci vont aller un peu à l'encontre de tout ça pour dire non, non, il faut qu'on s'unifie politiquement avec la balance quelles que soient les préférences locales, nationales, mais aussi quelle que soit la nécessité qu'on a d'évoluer en tant qu'humanité en harmonie et en responsabilité avec la terre-mer. Et donc, ça va cracher à la fois sur, on pourrait dire, le retour aux racines écologiques nécessaires à la simplicité, à la sobriété, tout ça. Et puis, ça va cracher en même temps sur évidemment le nationalisme et les localismes quels qu'ils soient. est-ce que c'est souhaitable à nous de voir ce qui va sortir ? En tout cas, rappelez-vous bien que le Médacendant et Sagittaire, donc ce Médacendant Jupiter et Troyes en Verseau, ce qui va compter, c'est qu'est-ce que disent les médias, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils continuent à ne nous en papauter comme ils font en ce moment ou est-ce qu'ils se décident à prendre responsabilité en tant que journalistes de leur rôle de relayer les lanceurs d'alerte, de relayer l'insustice dans le monde, d'être humaniste quoi, Jupiter en Verseau, Trigo de Mercure en Balance, ce rôle, ils l'ont complètement, ils se sont assis dessus récemment. Alors là, aujourd'hui, j'ai entendu des choses sur les femmes afghanes, sur l'Afghanistan, là-bas les talibans, tout d'un coup, on se réveille, on a tout laissé faire et on a dit oh là là, les talibans, ils sont en train d'installer, bah oui, ça va faire un peu comme les Khmer rouges au Cambodge, une espèce de dictature horrible, sanglante, qui va, et ils élimineront tous ceux qui disent l'inverse d'eux jusqu'à s'éliminer entre eux, jusqu'à ce qu'il y ait des fleuves de sang, puis à un moment donné, ils se rendront compte que leur dieu n'existe pas quoi. En tout cas, ce dieu-là n'existe pas, ouais, ce dieu des fous là. Puisque tous, tous ceux qui ont expérimenté Dieu, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, peu importe, ils ont tous eu en commun cette vision très très claire qu'on peut appeler un dieu d'amour, miséricorde, de compassion, qui a pour fonction en fait d'illuminer la conscience de l'homme pour l'amener vers plus d'amour. Donc ça n'a rien à voir avec des dieux qui nous commanderaient des dieux locaux complètement malades de guerre et de haine qui nous commanderaient d'aller tuer celui qui ne croit pas comme nous. Bon, enfin là, en France, on prêche des gens qui se sont déjà convaincus là-dessus, enfin j'espère. Ce qui ne doit pas permettre non plus de jeter le bébé du bain, c'est-à-dire que la religion s'origine toujours dans des messages spirituels qui eux sont authentiques et le fait de cracher son message spirituel en même temps qu'on crache sa religion, c'est une erreur énorme, ça veut dire qu'on est dans une religion inconsciente, celle du scientisme. Alors, on va redonner juste que c'est un mandala et ce que je donne souvent un peu les quatre grandes erreurs du bain, notre système, par la terre, c'est le matérialisme. Le matérialisme, il est scientifiquement prouvé qu'il est inexact maintenant, mais tous les gens croient encore que la science, c'est la science matérialiste avant Einstein. Les quantas, la relativité, tout ça, on n'a pas compris. On continue à défendre une position qu'il n'y a que la matière qui exige, c'est la matière qui donne l'énergie, alors qu'en fait, la trinité énergie, information et matière est complètement active et on n'a pas du tout de preuves, on a de moins en moins de preuves, je veux dire que c'est la matière qui réalise tout ça. Bref, je ne vais pas chercher un peu dans les découvertes scientifiques et vous comprenez ce que je veux dire, je n'ai pas le temps de m'étailler là-dessus. Le deuxième, c'est l'eau, c'est l'hédonisme, c'est-à-dire le jeunisme, l'hédonisme, c'est-à-dire, évidemment, si on croit qu'il y a la matière, on va tous finir dans un trou, donc il faut se dépêcher tant qu'on est jeune de se faire jouir par tous les trous et de s'en enfiler par tous les trous de quoi que ce soit, de la poudre ou je ne sais pas quoi, pour jouir, jouir, jouir parce qu'il faut vite se dépêcher, de prendre du plaisir parce qu'après, il n'y en aura plus dans le trou. C'est une vision complètement fausse, évidemment, ce corps est juste un habit de l'âme dont la preuve peut être facilement établie aussi. J'en ai fait suffisamment la démonstration dans certaines conférences, je ne vais pas revenir ici, mais à partir de cette existence de l'âme, il est évident que ce corps est comme un vêtement d'emprunt qu'on emprunte et dans le but de faire vivre cette âme en acte et en comportement. Ce n'est pas ce que nous disent les religions du tout d'ailleurs, bien qu'elles ont essayé de le dire en essayant de codifier les comportements, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'il faut faire. Le vrai comportement à codifier, c'est de devenir complètement soi-même et du coup d'agir à 100% en étant soi-même et ça, c'est le vrai comportement et il n'y a pas de code là-dedans, il n'y a pas de dogme mais il y a vraiment une liberté à retrouver par le nettoyage de la psyché, des émotions négatives et tout ça et si on ne le fait pas, évidemment, on est tout le temps à côté de soi-même en train d'essayer d'être aimé des autres, d'être en train de mendier le regard d'autrui, est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Tout ça ne vaut rien du tout et c'est vraiment très triste d'en être réduit à un tel état de prendre son égo pour le centre de soi-même. Bref, donc l'hédonisme fait partie de cette culture-là, c'est-à-dire à ne pas comprendre l'épicurisme qui est équilibré parce que dans l'épicurisme on cherche le sens de la vie et on se dit tant qu'on cherche le sens de la vie on a le droit de prendre plaisir à droite à gauche d'avoir des relations agréables de se sentir au mieux de jouir la vie alors que l'hédonisme c'est le sens de la vie et la jouissance c'est-à-dire le but de la vie est vu alors comme tout plaisir est suivi d'un des plaisirs on se dépêche d'aller rechercher encore plus de plaisir pour combattre le déplaisir qui a été créé par le plaisir mais on ne sait pas qui a été créé par le plaisir donc on augmente la dose de plaisir au bout d'un moment on se retrouve complètement addict à n'importe quoi que ce soit des jeux vidéo des substances le sexe peu importe et dans cette addiction on dégringole complètement on déchoit de sa puissance de liberté humaine donc l'hédonisme qui donne le jeunisme en tant que ah oui puisque le moment où il faut jouir c'est quand comme disait Ronsard pour nos femmes c'est quand elles sont jeunes et belles après voilà ça sera terminé donc voilà ensuite le troisième plan c'est l'ère l'ère c'est le scientisme c'est-à-dire le fait qu'on ait confondu la science avec une religion et qu'on soit en train de faire croire à tout le monde que ce qu'on nous présente comme étant la science c'est la science alors que la science c'est beaucoup plus large que ça d'ailleurs comme je dis souvent l'ésotérisme et la science de l'âme donc ça fait partie des sciences aussi la technoscience on nous la fait confondre avec la science qui est quand même une horreur et un subterfuge complètement malhonnête c'est une corruption de la vraie science bien qu'on puisse utiliser des techniques dans la science évidemment mais c'est surtout une méthodologie de la science et quand on nous fait avaler des vécupos et l'anternes en disant c'est scientifique comme ça s'est passé depuis maintenant deux ans avec l'histoire de vaccins on vient d'assister à l'attaque fondamentale du cavalier de l'apocalypse qui est représenté en particulier par la France mais par d'autres pays évidemment c'est-à-dire le cavalier qui amène la maladie c'est-à-dire que quand on ne soigne pas les maladies par leur cause et bien on entraîne une espèce d'affaiblissement des systèmes immunitaires à grande échelle qui va encore engendrer d'autres virus pas les mêmes et c'est sans fin donc cette fausse science qui ne cherche pas les causes qui se concentre d'injecter de la chimie dans la terre ou dans les corps pour tuer ceci ou cela ou des virus ou des insectes elle a abouti à la destruction de la nature et des corps nous le verrons bien assez tôt malheureusement voilà pour le scientisme donc fausse religion puisqu'on a on a fait on a chassé les religions par la porte et sont rentrées par la fenêtre donc c'est une religion qui ne dit pas son nom mais c'est une religion quand même il s'agit de croire dans l'espoir d'un monde meilleur grâce à la technologie vous voyez les transhumanistes et tout ça qui s'imaginent qu'en se greffant des bouts d'ordinateur à chaque bout du corps ils vont devenir meilleurs meilleurs que quoi et pourquoi qu'est-ce qu'ils appellent meilleurs ils ne savent même pas ce qui est mieux ce qui est mieux c'est ce qui leur plaît immédiatement donc c'est la suite de l'hédonisme et la dernière partie évidemment c'est le feu c'est l'individualisme au lieu d'être dans l'individuation c'est-à-dire la recherche d'être en accord 100% avec son âme et d'être responsable de vivre dans sa personnalité les forces de l'âme en les captant en les intuitionnant et bien on est dans une attitude on pourrait dire comment dire où on confond cette intuition essentielle que dans chaque être humain il y a une originalité une liberté quelque chose d'extraordinaire qui fait sens on confond ça avec le fait que moi je suis quelqu'un de très intelligent de très important et d'ailleurs j'ai toujours raison d'ailleurs c'est moi qui le dis donc c'est la preuve et donc cette espèce d'auto-hypnose que l'ego que comment il s'appelle Sébastien Boller dans son livre le bug humain appelle le sriatome c'est déjà une dernière découverte des neurosciences je conseille vraiment de lire le bug humain puis le suivant je ne sais plus comment il s'appelle parce que c'est c'est la confirmation par la science de la neurosciences actuelle de ce que dit le Bouddha depuis 2500 ans donc c'est vraiment voilà ces gens-là avaient raison on les a pris pour les imbéciles ben voilà maintenant on a la preuve scientifique c'est eux qui avaient raison un peu beaucoup plus tôt c'est pas un peu plus tôt c'est beaucoup plus tôt que nous autres occidentaux qui redécouvrons ces lois-là maintenant donc le sriatome c'est l'autre nom de l'ego c'est-à-dire l'ego en nous nous illusionne nous fait croire que nous sommes le centre du monde ça donne individualisme et les gens sont en train de crever actuellement de cet individualisme alors quand la nouvelle lune a lieu en balance c'est l'occasion de se dire on n'est rien rien tout seul l'être humain c'est un être comme les autres animaux il se nourrit de nourriture physique et de respiration mais il se nourrit avant tout de relations et de coopération et dans un monde actuel le système a détruit les villages les communautés les familles tout ce qui faisait plus que 7-8 personnes ensemble ça a été détruit ça continue cette destruction quand on veut créer un lieu communautaire comme ça on sorte à des barrages énormes comme s'il ne fallait surtout pas faire ça il n'existe plus que le grand collectif systémique qu'est la société la nation ou le gouvernement ou même au-delà des nations les choses comme l'Europe comme les Etats-Unis d'Europe ou les Etats-Unis d'Amérique et dans ces grands collectifs énormes l'individu est ramené à moins que rien alors évidemment il s'énerve il pique une crise hystérique il se met à crier moi 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 en courant dans tous les sens comme un canard à qui on a coupé la tête et ça c'est c'est très très triste donc l'individualisme c'est la pire engence qui est actuellement et que les gens confondent avec leur désir profond d'individuation qui lui est très très bon évidemment et qu'il faut pouvoir entendre et suivre c'est ce que j'enseigne depuis des années mais on n'est pas toujours entendu quand on enseigne quelque chose de juste ou on est entendu plus maintenant mais voilà c'est pas facile donc comprenez bien qu'il faut faire il faut agir non pas pour son propre intérêt seulement mais pour l'intérêt du collectif c'est très très important l'intérêt du collectif ça consiste à faire attention aux plus faibles alors je fais toujours mon petit passage sur l'EHS aussi étant l'EHS moi-même attention là quand vous allumez le wifi dans votre appartement vous êtes en train de rendre peut-être le petit gamin de 4 ans à deux appartes à côté donc c'est même pas l'appart à côté c'est deux appartes plus loin vous êtes en train de le rendre autiste ou de le rendre malade il va être soigné à la ritaline il va rater toute sa vie parce que vous vous avez la flemme de brancher un fil sur votre ordinateur et parce que il vous prend les pieds dedans c'est désagréable et donc vous êtes en train de faire du mal alors il est en train de nous culpabiliser c'est pas bien si c'est bien puisque c'est la vérité la vérité n'est pas culpabilisante c'est quand on est coupable de quelque chose et qu'on ne veut pas voir c'est là que c'est culpabilisant mais si on veut le voir on branche un fil et c'est tout il n'y a rien de culpabilisant là-dedans on a pris responsabilité ça s'appelle les gens qui compongent responsabilité et culpabilité en général c'est des gens qui n'ont pas résolu leurs problèmes de papa-maman et j'invite fortement à faire des picothérapies si vous êtes encore là à vous sentir coupable parce qu'on vous dit que quand on mange de la viande ça détruit la fourre imagine et ça tue les indiens c'est vrai un point c'est tout alors si cette vérité vous dérange c'est ce que fait tout le monde maintenant on dit ah ben non je vais croire vrai que ce qui m'arrange et ce qui ne m'arrange pas je ne crois pas vrai alors ça j'aime mieux vous dire que l'humanité qui va fonctionner comme ça elle est en pleine décadence et quand vous si vous écoutez ça ce que je dis là sur un ordinateur l'ordinateur il a été fait comment vous croyez ? à part ça c'est des gens qui ont vérifié la vérité des lois physiques qui vous permettent d'avoir ces appareils extrêmement sophistiqués dans les mains donc non la vérité c'est la vérité les lois existantes c'est les lois existantes et donc si elles nous déplaisent c'est à nous de changer c'est pas aux lois de changer voilà je rappelle ça c'est un peu dur mais là en ce moment il est vraiment urgent que l'humanité change et qu'il y a un maximum de gens qui prennent la responsabilité de leur rôle en tant qu'occidentale on a un rôle assez négatif sur l'ensemble de la planète on a un rôle hyper positif c'est qu'on est dans des pays encore libres et qu'on peut agir pour modifier les choses et se défendre contre le poutinisme généralisé alors pour ceux qui rigolaient quand je disais que Poutine était l'antéchrist je dis ça depuis environ une dizaine d'années ça commence quand même à se voir je ne sais pas si vous voyez que le gouvernement taliban est reconnu par Poutine les techniques utilisées sont les mêmes donc il va y avoir des élections organisées chez les talibans pour faire fermer la gueule aux pays occidentaux qui disent ah oui s'il n'y a pas d'élection ce n'est pas démocratique vous allez voir qui vont en faire des élections comme en Russie qui va gagner devinez les talibans ils vont avoir une grosse majorité je vous le donnez 1000 et il y aura eu des élections vous n'aurez plus qu'à fermer votre gueule donc à un moment donné quand on voit le système poutinien qui est tellement c'est un joueur c'est un joueur d'échec qui a 3-4 coups d'avance sur tout le monde sur tous les autres pays et il ne joue pas dans le camp du bien si vous êtes abonné à Russia Today annulez votre abonnement et arrêtez de croire que les informations qu'il y a là-dessus sont évidemment ils vont critiquer ce qui se passe en France mais la critique est peut-être pas si elle est très habile du côté poutinien mais elle n'est pas habile du côté de l'évolution spirituelle du monde elle contient des petits morceaux de merde dans le chocolat que vous avalez avec et une fois que vous avez avalé vous ne savez plus vous en débarrasser un bon entendeur salut quand on dit voilà je vous souhaite quand même des précieuses collaborations des précieuses comment on pourrait appeler ça rabibochage réarrangement réharmonisation à l'intérieur des couples des familles tout ça puisque puisque de toute façon les conflits ils vont ressortir or le conflit peut être l'occasion de réintroduire l'harmonie si on dit la vérité Saturne en verso c'est quand même dire la vérité et il y a quand même un très beau trigone Saturne Nenor en gémeaux Nouvelle Lune en balance ce qui veut dire que le langage la parole vraie va être l'occasion de défaire faites attention la parole est une puissance très grande donc d'où le fait de ne pas dire du mal des autres quand vous avez quelque chose à dire sur quelqu'un vous lui dites à lui directement vous ne dites pas des choses sur quelqu'un d'autre ça c'est très très destructeur et ce qui est planté à ce moment là c'est des graines de discord très profondes ensuite donc soyez bien attentifs la parole est sacrée ce qui parle par votre bouche ça doit être la vérité votre vérité et puis si vous dites votre vérité vous vous rapprochez de toute façon de la vérité avec un grand V qui existe contrairement à ce que disent les relativistes qui disent ah oui il y a plein de vérités possibles non non c'est pas vrai il y a une vérité la science nous le dit assez bien d'ailleurs les objets tombent vers le bas pas vers le haut etc séparés dans les lois spirituelles donc essayez d'appliquer ces lois spirituelles à votre vie et bonne méditation entre si possible midi et demi et 13h15 pour avoir une lancer des impulsions pour la paix dans le monde à ce moment là parce qu'il y a un gros risque quand même de guerre dans plusieurs endroits j'espère que c'est pas une guerre trop grave mais en particulier Chine et Etats-Unis ça craint quand même avec ce qui se passe autour de Taïwan mais bon on va pas faire de la voyance de malheur on va dire mais voilà quand le karma est mûr les choses qui ont été semées aboutissent c'est un peu le problème d'ailleurs il faut voir ce qui a été semé en amont c'est pas la peine de s'énerver quand ça a lieu on est impuissant mais on est puissant par rapport à ce qui est semé maintenant et ce qui est semé maintenant ça doit être la responsabilité de nos actes vis-à-vis d'autrui si ça c'est pas semé et le dharma le dharma ce que les bouddhistes appellent le dharma c'est-à-dire l'action éthique juste le dharma c'est l'antidote au karma c'est-à-dire les actions négatives ou les pensées négatives ou les paroles négatives qui ont été semées qui donnent forcément des résultats négatifs plus tard et des options donc on peut réparer le karma par le dharma c'est la bonne nouvelle que je vous invite à appliquer salut j'étais un peu long mais voilà j'ai pas pu préparer donc c'est en impro voilà donc thème très important un peu violent quand même avec beaucoup de manipulations mentales mais aussi des révélations qui vont se faire la communication est très très importante faites gaffe aux manipulateurs de la communication et s'ils ont des intérêts bascusiens c'est-à-dire des intérêts de pouvoir évidemment ne les croyez pas sur parole incitez les médias à revenir dans le champ de l'éthique et vous-même soyez impeccable dans vos paroles parce que c'est ça qui porte votre vérité et les vérités de chacun dites en face à chacun sans agressivité peuvent éviter que les conflits aboutissent à des guerres mais au contraire qu'ils aboutissent à ce que certains éotéristes appelaient l'harmonie par le conflit c'est-à-dire que sans conflit il n'y a pas d'harmonie possible l'arrangement en surface ce n'est pas de l'harmonie c'est du pipo c'est du smile c'est du bisounours ça ne marche pas sur le long terme ça ne marche pas alors que la vraie harmonie n'est pas souvent pour le conflit vous pouvez en parler à des vieux couples ils vous diront toujours comment ils se sont engueulés profondément avec sincérité c'est ça qui fait que maintenant c'est des couples qui tiennent fort et qui s'aiment beaucoup alors que ceux qui ont peur du conflit dès qu'il y a deux trois mots un mot plus au clôt ah oui salaud salope alors qu'ils disaient je t'aime t'es merveilleux t'es merveilleuse et oui parce qu'on ne supporte pas le petit conflit on devient trop trop fragile à ce niveau là alors que quelquefois le conflit c'est le meilleur moyen de regarder comment je me sens comment tu te sens quels sont tes vrais besoins dis-moi tes besoins je te dis les miens et tout d'un coup on s'est pensé ah d'accord je te comprends mieux pourquoi tu as réagi comme ça je ne voulais pas faire ça on va vers le pardon on l'excuse on s'excuse on demande pardon et petit à petit on se dit ok la prochaine fois j'essaye de me comporter autrement en étant moins affirmatif ou moins rentre-dedans ou moins je ne sais pas quoi voilà ou moins phallocrate ou vaginocrate ça va dans les deux sens il ne faut pas oublier et puis voilà et tout s'arrange et on retrouve à nouveau l'harmonie qui est quelque chose qui n'est pas établi du tout qui doit tout le temps être retravaillée et remis sur la balance justement pour repeser sur la balance pour rééquilibrer les plateaux ça ce n'est pas un acquis jamais bon travail à vous autres merci de m'avoir écouté et puis je vais essayer de mettre ça sur Youtube avec l'aide d'un ami qui m'aide beaucoup merci à lui ciao merci à vous merci à vous